Ici la fierteuse franciscoise à Pelley, en Saskatchewan, et je suis en route vers Fort Livingstone, qui est tout près d'ici, et je vais voir des centaines, peut-être des milliers, de lèvres. Je me suis trouvé un guide local pour cette expédition. Cliff Abrahamson, 87 ans, originaire de Pelley, et son neveu Roger Abrahamson. Cela fait toute leur vie qu'ils habitent dans la région. Le lieu national historique où se trouvent les couleuvres est tout près de Pelley. Cliff a commencé à s'intéresser plus aux couleuvres dans les dernières années. C'est ici que la première caserne de la police à cheval du Nord-Ouest a été construite en 1874. C'était également la première capitale des territoires du Nord-Ouest, de novembre 1876 à février 1878. OK, alors on vient d'arriver à Fort Livingstone. Je vais mettre mon chapeau d'Indiana Jones, puis on va aller voir des couleuvres. Tranquillement, on commence à voir les couleuvres ici et là. On s'approche d'une côte. Et là, Cliff est sur le sol. En harmonie avec les couleuvres. Je regarde par-dessus la côte, il y a des couleuvres partout. Des piles de couleuvres, toutes emmêlées. On les entend. Elles ne semblent pas du tout nous remarquer. Bien trop occupées. C'est la saison des amours pour la couleuvre rayée à flanc rouge. Tous les ans, pour environ trois semaines autour de la fête des mères, ces couleuvres se réveillent de leur hibernation. Elles forment des boules d'accouplement formées de plusieurs mâles pour une femelle. Parfois, elles bougent en unisson et glissent tranquillement en bas de la colline. Des milliers de couleuvres se sont installées ici en raison de la roche calcaire. Les couleuvres peuvent se cacher dans les crevasses d'un système de caverne l'hiver pour se protéger du froid. Je pensais avoir peur, être entourée de tous ces couleuvres, mais vraiment, c'est assez relaxant. C'est un des plus grands rassemblements de couleuvres de la province. Selon Parcs Canada, ces couleuvres s'infiltraient dans les édifices et les lits des hommes de la police à cheval du Nord-Ouest. Et pour célébrer la fête de la Reine Victoria en 1875, une compétition pour tuer les couleuvres avait été organisée. L'équipe gagnante avait tué 1100 couleuvres. Parcs Canada n'approuve pas les activités pour tuer les couleuvres. Ils demandent au public de les traiter avec respect. Plusieurs sont venus voir les couleuvres pendant les heures que j'ai passées ici. Jeff Mercer est venu avec son épouse de Saskatoon. Pour moi, c'est une découverte et une expérience que je n'oublierai jamais. Ici Nicolas Van Smith, Radio-Canada, Fort Livingstone.